Parmi les préoccupations de l'association Coqlicos, c'est la sensibilisation, en tout cas nous, voilà, parce que, en tout cas sensibiliser les gens à la question de la transition énergétique et du pic pétrolier. Actuellement dans le Lot, en tout cas il y a beaucoup de choses qui se font. On n'a pas forcément à l'esprit que c'est de la transition, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Et il y a vraiment besoin de savoir qu'à côté de chez nous il y a des choses qui se font, en plus de celles qu'on fait déjà, parce que je crois qu'on a besoin de se sentir nombreux, donc actuellement on divise plutôt que de rassembler. Donc l'idée c'est de rassembler. C'est de rassembler. C'est l'idée des musées de plein air qu'on voit un peu dans l'Europe du Nord, à la sauce carcinoise des années 80, c'est-à-dire au lieu d'être que des reconstitutions historiques de bâtis, c'est à la fois des reconstitutions, des présentations thématiques et des ateliers. Dès que les agriculteurs ont été en compétition entre eux parce que leur ferme est devenue trop petite ou leur tarpeur trop gros, ils n'ont pas hésité à se manger les uns les autres. Ici on est dans un village où il y avait 600 habitants il y a un siècle, les trois quarts étaient agriculteurs, ils se sont mangés à qui mieux mieux quand même, les uns les autres cédés, et quand ils se disaient au revoir, ils se disaient que tu te colles au torne, c'est-à-dire juste à ce qu'on se le rende. Ce n'était pas un cadeau. Et c'était très bien comme ça. Maintenant il semble qu'il y ait un petit rapprochement ville-campagne, puisqu'on peut le dire comme ça. Alors on critique beaucoup la voiture et les moyens de déplacement. C'est peut-être tout ça aussi qui a du positif. On va à la ville en rien de temps, de la ville on va à la campagne en rien de temps. Que les gens se rendent compte que ça devient difficile, alors difficile économiquement ou on va dire biologiquement aussi. Donc que les gens se rendent compte de ça, c'est évident. Par contre, et ce n'est pas étonnant, chacun a sa réponse à lui. Et ça peut être encore pire. Si on se dit, oh la pollution c'est la cata, mais si je m'enferme bien chez moi en ayant des tas d'appareils qui me permettront, je n'ai rien à foutre, de nettoyer mon air en dégueulassant celui des autres, il est possible que ce soit une solution pour la majorité des gens. Ça on n'en sait rien. Après que d'autres au contraire aient un esprit beaucoup plus humaniste, en se disant, oh là là, il faut se sauver tous ensemble, faisons gaffe à nous tous, plutôt que je fais gaffe à moi. Je pense qu'il y a des choses, des faits incontournables, dont l'homme a de moins en moins de prises, c'est l'urgence écologique, déjà, qui est là. On va devoir changer nos modes de consommation énergétique. Automatiquement on aura des choses à résoudre majeures, ne serait-ce qu'alimentaire, l'alimentation. Il y a des ressources vitales comme l'eau, qu'il va falloir préserver, et qu'aujourd'hui on n'a pas encore donné les moyens. Ces choses-là vont imposer des modes de vie, une manière de consommer autrement, et de revoir la copie à tous les niveaux. Si on devait changer quelque chose actuellement, maintenant, qui serait efficace, c'est très simple, il faudrait arrêter que chacun prenne sa bagnole seule. Ça serait possible, quand on va à Cajar, au lieu d'aller seul, il faudrait y aller avec une pleine bagnole de gens. C'est très simple, et ça pourrait marcher direct. Ça se faisait il y a 30 ans, dans une ou deux chevaux aux Fragonettes, on foutait la voisine, on mettait tout le monde dedans, et on allait à Cajar, à 5 ou 6 dans la bagnole, et tout le monde arrivait à faire, en 2 heures, à peu près ce qu'il avait à faire. Maintenant c'est impossible, si vous allez à Cajar ou à Cahors, vous allez croiser 5 ou 6 personnes de votre village, dans un sens ou dans l'autre, en y allant et en revenant. Le jour où le gazoil vaudra deux fois plus cher, déjà ici les choses sont un peu plus difficiles, parce qu'il n'y a pas de quoi profiter, mais si en plus, quand on va aller chercher, on est pénalisé, ça peut être un truc d'isolement. Ici les villages, historiquement, ils étaient complètement reclus chacun. C'est pas parce que le gazoil sera plus cher, qu'on sera reclus. Mais à ces époques-là, du coup, ils étaient en autonomie totale. Et ça, il ne faut pas rêver, ça ne sera plus, on ne va pas se chausser, s'habiller avec les produits du village, ou se nourrir avec les produits du village. Donc, si se déplacer redevenait une difficulté, il faut vraiment trouver une solution qui ne sera pas la même que celle qu'avaient déjà en trois fois. Ce n'est pas possible. Il y a l'équivalent d'un département français en surface qui, tous les 10 ans, passe d'une vocation agricole à une vocation non agricole. Or, le foncier, la terre agricole, c'est une quantité qui est finie en France. Donc, ce que l'on consomme, on ne le recrée pas par ailleurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent s'installer en agriculture, qui sont ce que l'on appelle hors cadre familial, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du milieu agricole. Et pour ces personnes-là, trouver du foncier, trouver de la terre, un outil de travail pour s'installer, c'est d'abord difficile de le trouver, et ensuite, c'est difficile d'y avoir accès parce que la plupart des terres disponibles sont disponibles à la vente et que le foncier, la terre, ça coûte cher. Au départ d'une rencontre avec la propriétaire, Pia, on est arrivés une journée pour voir son moulin et puis, elle était sur le projet de transmettre sa ferme. Et donc, nous, on avait le projet à côté d'être paysan boulanger, avec mon ami Rémi. Et donc, on s'est dit, on est tombés amoureux de la ferme. On s'est dit, c'est un peu grand pour nous. On avait aussi d'autres préoccupations par rapport aux bâtis, parce qu'il y avait quand même pas mal de bâtis. Et on se disait, ça serait quand même intéressant aussi de faire quelque chose de plus collectif et d'utiliser tout ce beau bâtis en pierre. Donc, on est huit sur le projet de la Boriote. Donc, il y a des projets agricoles, des projets culturels, des projets pédagogiques de formation, de restauration et puis aussi des projets d'habitation. Là, il y a une partie de l'Inde et de Thaï qui sont pour la pâture. Et il y a des terres agricoles de l'autre côté, sur l'autre versane, là-bas, il y a une partie des terres agricoles et il y en a d'autres aussi sur le haut, là-bas. Dans la vie de tous les jours, c'est plus agréable de travailler à plusieurs, de faire, d'échanger. On s'apporte, on s'enrichit, on a des nouvelles idées, on s'aide. Et puis, c'est surtout pour ça, c'est quand même plus agréable de vivre en société que de vivre tout seul. Et puis, ça permet d'avoir des activités diversifiées, de créer des dynamiques qu'on ne crée pas tout seul. Si le projet fonctionne et que la ferme est achetée, je pense qu'on a déjà en tête des milliers d'autres idées. Dans la mesure où il n'y a pas de fils d'agriculteurs prêts à reprendre ces fermes, je pense que la solution serait que des chambres venues à l'extérieur, pas forcément issues de familles d'agriculteurs, reprennent. Sinon, je trouve que nos régions, c'est vrai, moi, à mon avis, vont mourir. Enfin, du moins, nos campagnes vont mourir à cause de ces problèmes-là. Et les topis d'ambour, elles sont belles, elles ont soif, mais elles sont belles aussi, là-bas, au fond. Les cochons, ils vont être gâtés. Parce que, je ne sais pas si tu as vu, il y a des betteraves foiegères, il y en a qui sont vraiment déjà comme ça. Elles sont énormes. Les potimarans, ils sont... On est à Sénayak, d'abord, et ensuite, on est devant le champ de pommes de terre collectif. Donc, ce champ de pommes de terre est là, au départ, quand nous avons fait un travail sur rêver de certains projets sur le village. Alors, ce qu'il y a de collectif, c'est que moi, quand j'ai émis le rêve, par exemple, d'un champ de pommes de terre, c'était moi qui suis jardinière, je me suis dit, faire des pommes de terre dans mon jardin, c'est juste un petit déjeuner de soleil, ce n'est pas grand-chose. Si on est plusieurs au niveau d'un village, on peut avoir vraiment des pommes de terre pour avoir une sorte d'aliment de base. Voilà. Toujours dans l'idée de... pas de survie, mais d'essayer de s'auto-suffire un tout petit peu. Voilà. Je fais partie, disons, du noyau de base de Sénayac en transition, puisque c'est quand même ça qui a effectivement mis en route toutes sortes de projets, notamment celui-là. Voilà. Et voilà, je fais partie de la bande des quatre qui au départ ont mis en place cette idée de monter des projets, d'essayer de réfléchir autour d'un monde effectivement après pétrole. Moi, l'idée de vivre dans un village où je n'ai que des contacts très limités avec certaines personnes, ça ne m'intéressait pas beaucoup, d'autant plus que vraiment chacun chez soi, c'est... voilà. Donc, pour moi, transition, ça a été aussi l'idée de partager des choses avec d'autres, de rencontrer d'autres personnes, des personnes que je connaissais à peine et voilà, vers lesquelles je ne serais pas forcément allée comme ça, mais ça m'a permis effectivement d'animer un peu ma vie sociale juste là, dans le local. Alors, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'avoir un petit... Si, elles ne sont pas en tous dans la cuisine. C'était elles qui préparaient mais elles voulaient en boire, si elles voulaient, mais très peu de femmes buvaient du vin chaud. Donc, voilà. Parce que le sarah, il y a eu... Lors de la rétriborne de ce jour-là, on décide... Mais la rafle, c'est à l'air. Surtout celle-là, parce qu'elle est l'air, ça me bouge. L'atelier cuisine, donc, participe d'une démarche de transition, déjà parce que il y a un contact donc entre des personnes où on se connaissait assez peu, ça a participé au fait qu'on se rencontre, on s'apprécie, voilà. Donc, développer l'esprit à la fois solidaire, l'échange, l'échange de savoir, tout ça, ça participe de ce qui est à peu de mes transitions. Maintenant, on essaye de promouvoir une alimentation à la fois le plus possible d'approvisionnement local, voilà. Donc, voilà, si on peut, le jour où on aura nos pommes de terre, faire quelque chose autour de la pomme de terre, pourquoi pas, j'en sais rien, voilà, on peut faire ça, nos pommes de terre, du champ de pommes de terre collectif, donc voilà. De raisin, par exemple, il va manger ça. Oui, moi je suis sûre que c'est pour mieux. Mais par exemple, voilà, les cochons, chaque fois qu'on fait de la cuisine, ils récupèrent beaucoup. Par ici, là. Bonsoir. Il va voir. Ça, ça leur plaît, les prunes, les prunes, les abondus. oui, On ne débrouillote pas, on n'a pas le tas. le mage, le mage, le mage. Oui, tu vas voir, tu vas voir. Regarde, tu vois, c'est l'arbre dans notre roteau, chaque fois. Tu le vois. Allez, 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 allez. C'est comme ça. Allez, allez. Voilà, voilà. Je vais te couper l'huile. Je vais te couper l'huile. Si tu veux, à moi, ce qui me concerne, je n'ai pas compris encore, peut-être qu'un jour, je comprendrai, mais au premier stage, je n'ai encore pas trop compris comment exactement ça fonctionnait. Ce truc-là, je n'ai pas encore trouvé. Je pense, dans ma tête, que c'est un mouvement de gens qui veulent faire apprendre à des populations à vivre dans la, comment on appelle ça, dans la, recycler, manger bio, enfin, tout ça. Bon, moi, vivre sans avoir besoin uniquement du pétrole. Moi, je veux bien qu'on ait plus besoin du pétrole, ça ne m'agène pas du tout. Ce que j'aimerais, c'est d'abord qu'on pense comment on peut ça passer. On faudra vivre différemment. parce qu'on ne pourra pas faire autre chose et vivre un peu comme c'était avant, ce n'est pas possible. Mais on vivra, je ne pense pas. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, non. Mais enfin, il ne faudrait pas non plus que... Non, 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 mais ce n'est pas vivre comme avant. Moi, ça, j'ai compris, ce n'est pas ça. On a voulu aux transitions, mais même ceux qui sont à fond en transition, ils se servent de... Ils ne peuvent pas faire autrement dans l'année actuelle. De leur véhicule comme si de rien n'était comme tout le monde. Mais est-ce que tu sais, le problème justement de transition ici, le problème numéro un dans un espace comme ça, c'est le transport. Voilà. C'est de savoir comment économiser au mieux le transport sans être complètement replié sur soi et ne plus bouger. Comment avoir gardé un certain niveau de communication, je dirais, utile, par forcément. On peut faire comme autrefois, une seule voiture. Dans le temps... Donc tu disais autrefois, il n'y avait qu'une voiture. Il y avait une voiture à rigousse des caselles. Ah oui. Et après Poujade. Poujade. Ah, M. Poujade, de mon temps, c'était Poujade. Moi, je ne suis jamais montée la voiture à rigousse. Ah, mais parce que tu es trop petite. Mais moi, je suis montée dans la salle de Poujade. Je suis allée faire ma commune sur l'anel avec la métallière. Ah, mais de Jean de Lonsière. Non, pas de Poujade. Il s'appelait bien ? Là-bas, là-bas. Le père de Paulette. Mais c'est Jean de Lonsière. Ah oui, Jean de Lonsière. Les voitures qu'on subit, ça a été chez Bosch. Et Gonzalès, il s'était expéditeur en bestiaux. On ne t'emmenait pas souvent quelque part, oui. Non, il n'y avait quand même des voitures. Il t'emmenait nulle part. On se déplaçait quand on en avait vraiment besoin. On ne se déplaçait pas. Ce n'était pas la même vie. Je ne pense pas que maintenant, quelqu'un puisse faire ça. Non, je ne pense pas que le pétrole. Mais il y a bien des choses qui le remplaceront. Il ne faut pas se casser la tête. Les hommes sont inventifs et ils ne vont pas s'arrêter là d'inventer des choses tout d'un coup. Mais il y a longtemps qu'ils n'auraient plus d'inventer. Oui, sauf qu'il y a un tel décalage entre la demande et la production qu'il faut pouvoir remplacer, si tu veux, cette énergie à la demande aujourd'hui. Il y avait beaucoup de métiers. On dit aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pourraient faire les gens ? Mais autrefois, ils faisaient chacun un métier. Mais tu vois pas, un maréchal Ferrand ne peut pas s'installer ici. Non, maintenant, c'est fini. Un bourgeron ne peut pas s'installer. Non. Un café, c'est possible. Une fois qu'il aurait oublié la patane, s'il n'aurait plus. Mais sous une autre forme. Sous une autre forme que la version classique du commerce classique. Il faut remettre les choses à leur place. Quand on disait le café de Senaya qu'il marchait bien. Mais il marchait bien pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on pouvait vivre en faisant soi-même tous ses produits. C'est-à-dire, on faisait le cochon, on le vendait. On faisait les poulets, on les vendait. On pouvait tout faire. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. Le maximum qu'il y avait, c'est dix personnes. Voilà. Et aujourd'hui, avec dix personnes, vous ne pouvez pas vivre. Moi, je veux dire que l'avenir de Senaya, personnellement, je ne le vois pas très... Pas brillant, mais enfin, on va être de moins à moins nombreux. On verra. Dans 25 ans, vous passerez à ce qu'on vous a dit. Parce que nous, on ne sera plus là. Et vous verrez. Si un jour, vous voyez un café qui tourne à Senaya, vous direz que... nous sommes accueillis par l'association de l'autre en transition. M. le maire de la commune est ici. Il faut que je dise comme une ou deux phrases pour M. le maire pour qu'est-ce que c'est que l'alter-tour. Donc, c'est alter-tour pour une planète non-dopée. Le dopage, on le connaît dans le sport, mais dans d'autres activités humaines où ce sont à chaque fois des procédés artificiels qui permettent d'améliorer les performances et avec comme conséquence une dégradation, un déséquilibre dans la santé, dans l'environnement ou dans les relations sociales. Donc, nous, on est aux antipodes de ça. Nous, on est dans la coopération, dans la solidarité. Et chaque étape que l'on fait, à l'arrivée, on considère que l'on a gagné si tout le monde est arrivé. On est toujours à la rencontre des alternatives ou des lieux de résistance par rapport à une société qui va dans un chemin qui ne nous plaît pas. Celui de la productivité et du droit dans le mur. À plusieurs reprises, nous aurons des étapes dont le thème sera consacré à la transition, dont ce livre. Je suis élu maire de Vétenayèque, déjà depuis bientôt 29 ans. Je suis agriculteur, donc je suis né sur ce village et je suis agriculteur. La production, ce n'était pas simplement d'autres... Ce n'est pas non plus d'un ordre de produire à tout prix. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se battre aussi. Et je vous dis, alors, je suis agriculteur, je ne fais pas de l'agriculture biologique, mais je pense que je suis là. Je n'ai pas l'impression d'empoisonner les gens quand je vends quelque chose parce qu'on fait attention à ce qu'on fait quand même. Moi, je n'ai pas, si vous voulez, le label, mais je pense que j'estime que je fais quand même de l'agriculture biologique. Je n'ai pas le AB sur une pancarte. Je n'ai pas ce AB là qui me permettrait d'avoir la date de subvention. Je ne l'ai pas. L'environnement, je suis peut-être agriculteur, mais j'y fais quand même attention aussi. Ce qui ne veut pas dire que les agriculteurs ne font pas attention à l'environnement. mais on essaie de préserver. On veut garder notre territoire à tel qu'il est aujourd'hui. Ou tel qu'il était avant. Parce que ce que vous défendez aujourd'hui, vous aussi, j'ai l'impression, si vous voulez, parce que je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression que dans le temps, et j'ai l'impression, je suis certain, c'est ce qui s'est passé dans le temps, ça nous ramène 40 ans en arrière. Parce qu'à Sénaliac, voilà ce qui s'est passé. Les gens se retrouvaient le soir, ils aidaient, je ne sais pas, je prends un exemple, ils faisaient la production de maïs. Ils avaient besoin de dépouiller le maïs. Ils se retrouvaient tous les soirs ensemble pour travailler. Alors socialement, ça apportait beaucoup. Seulement le problème, c'est que la télévision est arrivée par la suite. Et l'individualisme est arrivé par la télévision. Les anciens ont disparu. Alors on a poussé un peu plus vers l'agrandissement. Enfin, on a poussé. On nous a poussé. Parce que nous, on est le plus cher de suivre. Sinon, on n'y est plus. Si on réfléchit bien et qu'on se pose la question de l'agriculture industrielle, qui vit à coups de subventions et d'endettement, comme le paysan africain, sauf que le paysan africain, c'est quelques francs CFA. Mais l'agriculteur, dans le lot, comme ailleurs, c'est des centaines de milliers d'euros d'endettement parce qu'il faut changer le tracteur, parce qu'il faut acheter plus d'engrais, parce que... Enfin, pour tout un tas de raisons, l'agriculteur est dans le même type de fonctionnement. C'est-à-dire, il n'est plus autonome. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de nourrir sa famille sans l'intervention des banques, des coopératives. Il faut faire autrement, quoi, en agriculture. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Ils n'ont plus le choix dans leurs semences, ils n'ont plus le choix. Et voilà, ils sont prisonniers de leur emprunt. Moi, je pense que l'agriculture, la révolution qu'elle va vivre, c'est la reconquête du pouvoir de se nourrir par les habitants de la terre. c'est-à-dire que ce ne sera plus la délégation que l'on donne aux paysans ou à l'agriculteur qui, on l'a vu, économiquement est meurtrière. Combien, je crois que c'est un agriculteur qui se suicide par jour en France. Et ce suicide, c'est uniquement pour des histoires financières. Ce sont des exploitants agricoles, pas des industriels. On leur demande ça, quoi. ils regrettent quelque part. Je pense que quelque part ils ont mauvaise, mais bon, ils disent on ne peut pas faire autrement, mais si. Il n'y a pas si loin, il y a peut-être une quinzaine d'années, il y avait une famille qui vivait à Sénayac, c'était deux messieurs qui vivaient, qui labouraient avec des bœufs, attelés qu'ils n'avaient pas de tracteur. Ils arrivaient petit à petit, ils étaient en marge de la société. Ils étaient en marge de la société parce qu'ils n'y arrivaient plus, ils ne pouvaient plus arriver à vivre, ce n'est pas possible. mais ils étaient montrés du doigt parce qu'eux vivaient comme ça, tandis que les autres vivaient autrement. Donc si vous voulez, quand vous êtes dans une société et que vous commencez à vous montrer du doigt, il faudra avoir un sacré caractère pour y tenir. On voit un agriculteur qui pédé-céréale qui a 64 hectares qui est revenu à la traction attelée parce qu'il s'est aperçu que le coût des tracteurs, des machines, des carburants, etc. représentait pratiquement la moitié de son chiffre d'affaires, de ce qu'il vendait. Donc il est revenu aux chevaux et il est, disons, économiquement beaucoup plus rentable que ne sont des gens avec la même surface qui fonctionnent avec la mécanique, les tracteurs, etc. Donc les choses sont en train de se retourner. C'est un mouvement historique qui s'est passé dans un sens où il est en train de revenir en arrière. Moi je trouve que c'est surtout l'humain d'abord. Et quelque part la société moderne nous prive de notre humanité parce qu'elle nous apporte plein de choses. Et le fait de circuler à vélo, on redécouvre plein de choses et je pense que ce qui est important c'est les relations. entre les gens et l'humain. Et ce qui se passe qui est l'humain. Mais la société moderne nous a empêchés. Le problème ce n'est pas de reculer en arrière, c'est de redécouvrir notre humanité et de pouvoir la partager avec nous. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer sur la voiture. On est obligé parce que là, aujourd'hui, regardez, déjà, ils veulent venir vivre ici, on est au travail, il faut qu'ils soient fonctionnellement à l'heure. Donc si on est à l'heure... Ils ne travaillent pas ici. Ils ne travaillent pas ici, il faut qu'ils aillent soit à Cahors, soit à Cahors, on est obligé d'avoir la voiture. Mais par contre, on n'est pas obligé d'avoir un 4x4. On n'est pas obligé peut-être de prendre sa voiture tout seul. On a quand même deux véhicules qui ne sont pas électriques, de toute façon, ce serait du nucléaire. Voilà. Au niveau campagne, par contre, là, au niveau transport, c'est un gros bémol. On essaye, quand on prend le véhicule pour faire les courses, de concentrer les courses, de ne pas faire 36 000 années et venues. Pour moi, une transition, c'est que les gens se remettent en réseau d'une façon démocratique et respectueuse de l'autre, sans prise de pouvoir. Et échangent, bien sûr, des savoirs, mais aussi, pourquoi pas, des produits. Et puis échangent aussi des services. Je pense au covoiturage, évidemment. Nous sommes devant le panneau de covoiturage que nous avons inauguré au mois de mai avec le maire du village et quelques représentants de la commune. Et voilà le panneau dont nous aimerions nous servir plus souvent, n'est-ce pas, mon cher Alain ? Moi, j'ai Xavier Vidal, je suis musicien et je suis président de l'association Le Grand, sous le Metz. L'idée, c'est une association qu'on a créée il y a 5 ou 6 ans maintenant. Et l'idée, c'est qu'il y ait un endroit central dans le département où on puisse mettre en valeur le travail qu'on avait déjà réalisé depuis des années autour de la musique, autour de la musique, la tradition orale occitane, la vocation de l'association et surtout la collecte de cette mémoire. Ce que montre le travail de collecte ethnographique, tout ça, c'est que ça montre une évolution. Les sociétés ont toujours évolué hyper rapidement partout dans le monde. Mais là, on a affaire à des gens qui viennent d'une société où quand même on moissonnait à la main, les gens chantaient en moissonnant, ils étaient dans leur environnement de proximité et beaucoup sortaient rarement de leur village et tout ça. Donc, c'était des cultures autochtones qui recevaient quand même beaucoup d'influence de l'extérieur, des sociétés très ouvertes. Mais quand même, les modes de travail et de vie étaient quand même autarciques et aujourd'hui, voilà quoi, ça a évolué. Et donc, se rattacher à ça, c'est quand même relativiser aussi beaucoup de choses par rapport à la société actuelle. Moi, je ne fais pas de politique mais quand même, je vois beaucoup de gens qui réfléchissent sur une alternative de la société parce que c'est sûr que nous, on a rencontré des gens qui sont tous suffisés presque à eux seuls. Maintenant, il y a des nouveaux modes de pensée qui veulent revenir à ça. Je ne sais pas, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas comment ça va évoluer mais on est presque obligés de connaître ces cultures et ces sociétés qui sont proches de nous. s'ils n'ont pas si anciennes que ça parce qu'on comprend aujourd'hui, pour avancer. On est obligés mais pour être moins bêtes surtout parce que franchement, j'ai dit ça, c'est amnésique complètement. On a oublié, on a tout oublié. Du passé, faisons table rase. la transition pour nous, c'est que les gens s'approprient les choses. Alors, tous ces domaines culturels qu'ils ont apportés pour que peut-être qu'ils soient plus autonomes parce que les modèles préfabriqués qu'on leur présente, peut-être les gens sont moins libres par droit, tout ça. Donner des outils, de la matière aux gens pour qu'ils puissent réaliser par eux-mêmes. Je suis Jean-Luc Marsenac et je suis agriculteur sur la ferme ici, ferme de la rivière. Voilà, on va aller nourrir les petits poussins. Donc, notre ferme, c'est des légumes essentiellement et puis un peu de volaille. 80% de notre production, elle est écoulée à travers la map, la map de la rivière. C'est une petite amap et on a seulement 25 adhérents et pour moi, qui travaille seul, ça me suffit largement. Une amap, en général, c'est un partenariat entre un producteur et un groupe de personnes, un groupe de personnes qui achètent. et maintenant, il peut y avoir très bien dans ce partenariat plusieurs producteurs qui sont sur le même site de distribution. Dans une amap, le partenariat, il consiste à avoir un contrat individuel entre l'acheteur et le producteur. Chaque personne a un contrat avec moi, un contrat signé, un contrat écrit et sur lequel vous avez les engagements du producteur et de l'acheteur. La map me paraissait une solution très intéressante pour écouler la marchandise de manière régulière. Et en plus, ça correspond aussi à une certaine philosophie, une nouvelle façon de concevoir la production et la vente et tout ça. Les consommateurs dans les amaps se sentent quand même plus impliqués. Ils sont en liaison direct avec le producteur. Ils peuvent venir à la ferme. D'abord, ils acceptent justement le fait, les variations de production saisonnières. pour moi, c'est le premier principe de solidarité avec le producteur. Forcément, ça induit un nouveau comportement. Donc, une nouvelle façon. Oui, on peut dire que c'est une transition. Mais bon, après, ce n'est pas une révolution non plus. Je crois que c'est le début d'une transition qui pourrait être de plus en plus importante. Mais voilà, il y a des choses à faire. C'est le début. On va dire quelque part, on sort quand même d'une période que beaucoup de gens appellent les 30 glorieuses où on consommait sans réfléchir. Et je crois qu'aujourd'hui, face à la crise, face au nouveau, voilà, l'expansion qu'il y a eu dans tous les pays, tout le monde veut accéder à un certain niveau de bien-être. Donc, on sait tout ce que ça a engendré comme pollution. Et donc, face à ça, je crois que là, on est dans un nouveau comportement. Et donc, c'est le début, c'est tout. je crois que voilà, on est des pionniers, comme dans d'autres secteurs, les énergies renouvelables ou autres, on est tout au début de quelque chose. Il faut que tout le monde continue dans ce sens. On est dans un endroit où il y a donc de l'agneau qui a une AOC, Agneau-Ducercy. Le prix payé aux producteurs pour que ça parte en grande consommation ou chez le grossisse, c'est aberrant. Ça ne tient absolument pas compte du prix, du coût de la production. Dans les amas, par exemple, ce lien économique, on peut le refondre, le recalculer pour que ça corresponde réellement au coût de la production. Ça, c'est pour le producteur. Et puis ensuite, nous, on a vraiment des produits dont on sait la provenance, l'origine, etc. Donc, c'est de la nourriture qui est saine. C'est ce côté-là qui est novateur. Tout n'est que festin. C'est-à-dire que, désolé, quand on mange des trucs de merde, ce n'est pas le festin parce qu'on se rend malade. Le festin, c'est avec tout ce que ça comporte de plaisir et de... Qu'on soit au jardin ou qu'on soit à table, on a le même plaisir de participer à quelque chose qui est universel. C'est-à-dire que c'est le sol qui nous nourrit. On oublie cette notion-là. C'est le sol qui nous nourrit. Ce n'est pas les usines, ce n'est pas les animaux. Les animaux sont dépendants du sol aussi. On est vraiment dépendants du sol. Aujourd'hui, en France, la majeure partie des produits agricoles issus de l'agriculture biologique sont importés et n'ont pas produits localement. La formule AMAP est exceptionnelle puisque ça nous a permis de redresser l'exploitation et de vivre de notre production, de notre petite production. Je ne suis pas totalement en marge. Bon, la ferme, elle est certifiée bio. Bon, voilà. Je ne me sens pas du tout marginal. Simplement, je crois que, bon, on est en train, beaucoup de gens comme moi sont en train de changer les choses. Justement, c'est peut-être ça la transition. ni alternatif, ni marginal. C'est qualificatif, d'ailleurs, c'est les autres qui nous les donnent. Marginal, toujours avec l'aspect péjoratif. Alternatif pourrait donner une autre valeur. Mais bon, si les alternatives sont reproductibles et se développent, ce n'est plus une alternative, ça devient une réalité incontournable. Aujourd'hui, la nourriture, c'est très banalisé parce que tout est emballé, mis en rayon. Alors, on met les choses dans le caddie, justement, sans réfléchir et ça, je trouve ça assez dramatique. J'espère qu'il y a des jeunes qui auront le courage de continuer à faire ce que je fais. J'ai beaucoup de jeunes comme ça qui sont venus en stage. Alors, je pense que ça va être très difficile mais je crois que ça va se développer par la force des choses. Je pense que si aujourd'hui, on est capable d'aider les grosses productions agricoles, alors je pense que ce serait très intelligent d'aider les petites. C'est très bien d'avoir des petits projets parce que les grands projets, c'est toujours beaucoup plus de risques et un petit projet à taille humaine, pour moi, c'est très important. Quand on prend une poignée de terres dans la main, de terres forestières, on a plus d'êtres vivants qu'il y a d'êtres humains sur terre. Ça devrait nous ramener à un peu plus de modestie et d'humilité de savoir que dans une poignée de terres, on a plus d'êtres vivants dans la main que d'êtres humains sur la terre. Donc, on devra avoir beaucoup de respect pour cette histoire-là. C'est un jardin naturel, un jardin pédagogique, un lieu de rencontre, de partage, où vraiment toute génération et tout savoir se mélange et partage ses savoirs. Au début, du début, du début, c'est un ingénieur agronome, un japonais, Masanobu Fukuyoka. Dans les années 70, il a mis en place au Japon une technique de culture du laisser-faire, surtout en faire le moins possible, de regarder la nature et justement de tirer une expérience et des leçons de ça. Et Masanobu est décédé et d'autres personnes se sont inspirées de son travail. Donc, il y a des Australiens qui ont créé le concept de la permaculture, la culture permanente. Et Emilia Aslip, une Anglaise, elle, elle s'est inspirée de ses travaux pour créer, en fait, des écosystèmes permanents. Donc, ça sera la butte pour Emilia Aslip, c'est une butte. Donc là, on a fait cinq buttes. C'est très vivant, il y a beaucoup de vie. Ça, c'est aussi l'esprit du jardin bourriant, c'est qu'on laisse aussi la nature aller un petit peu partout. Donc, c'est un peu fouillé. On peut imaginer, Pierre, qu'avec, évidemment, le soutien de la mairie, avec le soutien des habitants, c'est-à-dire des gens qui se sentiraient éventuellement concernés, il existe en Angleterre et ailleurs, des jardins mis au service de la communauté dans son ensemble. Et on pourrait parfaitement imaginer, au jour d'aujourd'hui, de créer ça. Les jardins collectifs, voilà, en transition, ça rentre bien dans le cadre de la transition puisqu'on va se retrouver confrontés plus ou moins rapidement à des problèmes d'agriculture vivrière. Et plus on anticipe les choses, mieux c'est. Toute l'année, ce sol, cette butte est occupée. Et l'objectif aussi, c'est de mulcher. Donc le mulch, c'est le mot anglais qui veut dire couverture végétale. Et on essaie de mettre un maximum de couverture végétale pour que la butte puisse garder son humidité. Et on arrose très peu. On a mis en place un système de goutte-à-goutte pour économiser l'eau et on le met à peu près une fois par semaine. On a un atelier de petits jardiniers. Donc il y a quatre enfants qui sont vraiment issus de milieux ruraux, agricoles. Et les parents viennent, viennent voir ce que font les enfants. Et du coup, ils se posent des questions. Ah bon, mais pourquoi de la paille ? Pourquoi du BRF ? Et du coup, voilà, ça amène à une réflexion. Et on ne va pas changer la mentalité de tout le monde. Mais par contre, voilà, c'est ça qui est intéressant. c'est qu'ils commencent à se poser des questions et savoir comment ils vont faire autrement leur jardin. Alors Laurent Molle, je suis le maire d'Escan depuis les dernières élections en 2008. Dans les villages, c'est ça. Alors on est dans un tout petit village. Tout le monde pense dans un petit village il y a beaucoup de convivialité, de liens et tout que tout le monde se connaît. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, les choses changent parce qu'il y a plein de nouveaux habitants qui arrivent, qui ne connaissent pas les gens. Et dans les petits villages, il n'y a pas de lieu de rencontre. Il n'y avait pas le lieu. Ici, on a fait un café, donc les gens, ils peuvent venir boire un coup et on se rencontre. Malencontreusement ou heureusement, enfin, ou volontairement ou involontairement. Ils se rencontrent. Donc, des gens qui ne se seraient jamais parlé peuvent se parler. Là, finalement, ils s'aperçoivent qu'ils ont des choses à se dire. Ils pensaient qu'ils n'avaient rien à se dire puis finalement, ils rencontrent la personne et ils se disent « Ben ouais, finalement, si, ils discutent ». Donc, voilà, ça vous permet aussi d'intégrer les nouveaux habitants. Vous êtes dans la campagne aussi, non ? Dans la campagne, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il y en a qui adhèrent à fond puis il y en a qui regardent de loin et qui disent « Si vous croyez que ça va marquer, ils sont soupçonneux. » C'est comme ça. Pour moi qui ai vécu le village avec deux épiceries et puis plus rien pendant… Je trouvais que c'était un moment fort de voir une personne de 80 ans arriver en disant « Je ne suis pas encore venue. Est-ce que je pourrais avoir ceci ou avoir cela ? » Je pense que c'est des personnes qui ne pensaient jamais revoir une épicerie à escam aussi modeste soit-elle. Il y a un désir d'anticiper le coût du gaz du pétrole parce que le coût du pétrole va être prohibitif bientôt sûrement. Je ne sais pas quand mais bon… Il y a déjà… On ne le sait pas trop dans quelle mesure on monte ça. Ce n'est pas nous qui maîtrisons ce genre de choses parce qu'ils nous disent qu'il n'y en a plus mais il en reste. Enfin bon bref. Ça, c'est du vrai business par contre. Là, ils feront tout pour gagner le plus d'argent. Ils baisseront quand il faudra monter. Enfin bon bref. Donc nous, on essaye d'anticiper ça. Je ne sais pas. Ça peut être dans 3 ans mais dans 10 ans. Mais nous, si c'est dans 10 ans, on aura notre structure. Tout sera prêt et tout sera disponible pour les gens du village et les gens des alentours. On a beaucoup attendu souvent de l'État ou des collectivités ou autres que quelque chose se passe pour gérer un peu… Aujourd'hui, c'est plutôt… Je pense qu'il se passe quelque chose quand c'est vraiment à la base qu'on décide quelque chose avant de se le faire plaquer. Peut-être on sera mieux armé. Là, on est acteur de notre propre vie. Si c'est nous qui nous trompons, on ne pourra s'en prendre qu'en nous-mêmes. Là, on ne pourra pas dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre, que c'est la faute à l'État. On a monté un bar. Si vous revenez dans 10 ans et qu'à la place de ce bar, il y a un logement social, vous direz « Ah, raté ! » Ils n'ont pas marqué. Mais bon, je crois qu'on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Rassurez-vous. Voilà. Ça, c'est sûr. Quel que soit le régime politique, il y a une réorganisation sociale qui va passer par les habitants, par les citoyens, je pense, parce que ce ne sont pas nos organisateurs. Ils sont hors sol, ils sont trop loin de la réalité, par contre. Cette transition, elle se présuppose qu'il y ait un esprit citoyen beaucoup plus développé, ne pas demander à l'État de tout faire, aux autres de tout faire. Il va falloir se prendre en charge et s'approprier des démarches. Ce qui va obliger les gens, en fait, à relocaliser l'économie et à faire cette transition que, je dirais, nous, on a déjà dans l'idée depuis un certain temps, mais que le gros de la population est encore loin de s'imaginer faisable, c'est l'aspect du pétrole. C'est le porte-monnaie, c'est l'augmentation du prix de l'essence qui va dire, effectivement, chaque fois que maintenant, il faut que j'aille à Fijac pour faire les courses, ça me coûte vachement cher et que peut-être, si j'achète à l'épicerie du coin, même si les prix du produit sont un peu plus chers, ça ne coûtera pas forcément plus cher d'aller faire les courses là que de prendre la voiture pour aller ici et puis après reprendre la voiture pour aller là-bas. Alors, on n'est pas trop soutenu, il faut bien le dire aussi, par toutes les autres collectivités, le département, la région, même la communauté commune, ils nous laissent faire notre petit truc. Je vous dis, tout à l'heure, ce que je disais à la campagne, ils le font, ils attendent qu'on se plante, si on ne se plante pas, ils seront les premiers contents, mais ils ne mettront pas trop de billes parce que si on se plante, vous comprenez, il va falloir que... Donc, ils attendent. Mais c'est dommage parce que si on était un peu plus courageux et un peu plus dynamique, on pourrait... Nous, on fait un petit lieu ici, là, mais si on avait un tous les 15 kilomètres ou tous les 20 kilomètres dans tous les villages et l'autre, déjà, ça nous permettrait de nous mettre en réseau pour les produits, on aurait des meilleurs prix. En fait, il faudrait créer une chaîne. Voilà. Non, une chaîne, comme les supermarchés. Les supermarchés, ils créent des chaînes, ils font des besoins aux endroits, mais nous, on devrait faire pareil avec une autre mentalité, mais ce ne serait pas plus mal. On a créé une structure qui, j'espère, dans 25 ans, sera toujours là. Voilà. Déjà, ce sera ça. Nos enfants, ils auront déjà ça. Ils n'auront pas ça à faire. Après la transition, je pense qu'elle est aussi dans le choix des produits qu'on achète et d'où l'importance du circuit court. Il n'est pas minimisé dans le projet. C'est vraiment... Je pense que les gens, ils changent dans leur façon de consommer. Ils ont conscience qu'on ne vend que des choses qui sont des fois très mauvaises pour nous, pour notre santé et ils sont prêts des fois à payer un peu plus cher des produits de qualité ou à des prix plus raisonnables parce que des fois, à l'inverse, ça coûte très cher et ça ne vaut rien. Je pense que les gens, ils sont sensibles à ça maintenant, à mieux manger, avec des produits du coin, pas forcément 100% bio parce que moi, personnellement, je trouve que le bio s'est perverti par le marketing, par plein de choses et on ne sait plus ce qui est vraiment bio, pas bio, mais des fois, ils vont mieux manger un légume du jardin que... Même s'il y a un peu de... Les gens, ils vont devenir peut-être un peu moins individualistes parce qu'on a été pas mal ces dernières années dans ce phénomène... Le consumérisme... Et le lieu de rencontre, c'est ça aussi, c'est peut-être finir avec ce mode de vie, quoi. Notre petit lieu de vie, c'est un outil. Après, la transition se fera si les gens, ils le veulent. S'ils ne le veulent pas, c'est un joli mot qui peut très bien marcher. Il y en a qui le comprennent, un qui le veulent, d'autres qui s'en foutent. Mais n'empêche que s'il y a des lieux où les gens peuvent voir que ça marche autrement, ça va faire poser des questions, ça va interroger les gens et certains vont changer d'avis, d'autres pas. Bon, c'est comme ça. C'est vrai que ça peut fonctionner, quoi. Après, encore une fois, ce sont des expériences qui restent modestes, mais si elles permettent aux gens de se retrouver et de vivre mieux dans nos villages, c'est quand même le but. Puis c'est le fait de vivre au village et d'éviter, c'est une autre mentalité, c'est à redécouvrir, mais c'est peut-être redécouvrir des valeurs qui s'étaient développées à d'autres périodes où il y avait moins de moyens de locomotion. Oui, mais en même temps, on ne se renferme pas sur nous. Non, non, non. Vivre au village, on ne se renferme pas du tout sur nous. Si on veut que nos enfants y restent, il va falloir le bar Épicerie d'Escans. Ça pourra peut-être un peu contribuer, mais ça ne s'y utile sûrement pas. soyons clés. Un enfant, cette prétention-là, il va falloir créer autre chose. Il va falloir créer d'autres choses. Il va falloir se creuser la tête. Il faut avoir le courage des fois de faire les choses parce que c'est possible. Après, si les gens, ils ne prennent pas, justement, comme on n'a pas beaucoup d'argent, si on ne se prend pas en main et si on attend que les autres viennent nous aider, déjà, ils ne vont pas venir et ensuite, ils ne veulent plus venir. Autant vous dire que ça va être encore plus dur. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, autant le faire nous-mêmes. Et après, quand c'est fait, c'est fait. Comme ça, après, on le fait vivre. Il y aura des échecs, des difficultés. Ce n'est pas facile. Non, mais on ne lâchera pas l'affaire. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Après, on aura un gérant, une famille, on aura un super lieu et tout le monde viendra à Esclam, manger, boire, s'amuser. dans la fête. Bosser. Bosser. Voilà. Après, on créera du camping et on deviendra le village préféré des Français. Voilà. Qui c'est qui va donner un coup de main à Gilles en face pour la pays ? Il veut bien que le président de l'association Tout Ensemble pour les gares, qui est une association qui a maintenant cinq ans d'existence et qui, à l'origine, était prévue pour récupérer les quinze arrêts et hauts supprimés en 2007 par la SNCF dans les gares de Gourdon et de Souillac et qui, maintenant, réclame toujours les deux arrêts manquants puisqu'on en a récupéré treize. Robert Darnis, vice-président de l'association. On propose l'arrêt au train. Hors de l'arrêt hormis quelques rares irréductibles, les conducteurs stoppent le convoi. On arrête la durée normale d'un arrêt classique. Ces arrêts hangars sont utiles au bassin de vie. Donc, on a démontré qu'économiquement, c'était viable et ensuite, que ça pouvait effectivement redonner de la vie sur la région. Plutôt que d'utiliser la voiture, on pouvait venir. Les politiques, on en a besoin. Ça devrait être un dérelai. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément toujours à l'écoute des populations. Ça s'est vu, d'ailleurs, au niveau de l'association. Quand, à l'époque, on avait récupéré, on était à cet arrêt récupéré, puis là, nos politiques nous ont dit bon, maintenant, laissez-nous un peu le bébé. Nous, on va s'en charger. On ne vous occupez pas du problème. C'est devenu le notre problème. Rentrez tranquille, restez chez vous et ça avancera. Si on les avait laissé faire, on en serait toujours à cet arrêt récupéré si on ne s'était pas fait déjà en regrignoté par-ci ou par-là. Donc, à partir de là, c'est peut-être moins facile de faire confiance à certains élus. Une association de citoyens de toute obédience politique est toujours un peu moins, et pas toujours très bien vue parce qu'elle donne toujours l'impression de vouloir faire le travail que les autres sont chargés de faire. En l'occurrence, si on ne l'avait pas fait, le travail, peut-être nous n'aurions pas eu les 13 arrêts plus 1. Le territoire, il faut le repeupler. Il faut le repeupler. Aujourd'hui, il faut arrêter avec les mégapoles. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On est en train de faire, alors peut-être pas tout à fait à la même échelle, mais on est en train de faire des favelas autour, par exemple, de Toulouse, on crée, et aujourd'hui, on voit, malheureusement, dans nos eaux communes, le nombre de maisons fermées. La politique qui a été menée oblige à partir. Et nous, aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on revienne sur le terrain, qu'on redonne de la vie. On va gagner et on gagnera. On gagnera parce qu'on ne lâchera pas. Comme j'ai dit moi personnellement au président François Hollande, j'ai dit on a mis 57 mois pour récupérer 13 arrêts plus 1 sous l'air Sarkozy. J'ai dit, j'espère, monsieur le président, qu'on ne va pas faire 57 mois sous votre présidence pour gagner ce qui nous manque. La solidarité et le travail collectif. C'est le seul moyen de faire avancer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée, en fait, l'idée des cohabots est plus ancienne que le terrain, bien sûr, parce qu'il y a eu toute une évolution avant. Mais ça a conduit à ce choix du terrain. Donc, pour ça, on s'était fixé déjà des critères. Nos valeurs, c'était les valeurs de la charte, c'est-à-dire la solidarité, une certaine autonomie dans notre vie par rapport au système dominant, au système capitaliste qui a tendance à écraser les individus, à les réduire en atomisés, en fait, et à restituer en fait un mode de vie où on pourrait mutualiser, être solidaire. Donc, pour ça, il nous fallait un terrain dans un lieu déjà minimum pas trop pollué pour nos choix écologiques. On ne voulait aussi pas être isolé du reste de la population, c'est-à-dire on voulait pouvoir avoir accès à un village avec des services, des commerces en vélo et ne pas être au fin fond de l'Ardèche, par exemple. On était très motivé pour avoir des contacts forts avec le village et pas justement risquer de tomber dans un repli de sorte de bulles. Donc, moi, je m'appelle Greg, Grégory. J'ai entendu parler de cet éco-hameau et quand je suis venu avec mon épouse sur cet éco-hameau, pour moi, c'était clair qu'il y avait quelque chose à se jouer là. La vie a commencé avec ce hameau, même si les maisons n'ont pas encore été construites. Il y a déjà de la vie autour du hameau et c'est très plaisant. Il y a 8 hectares, 4 en fait, de terre au total, dont un hectare 4 constructible qui est au centre des terres. Donc ça, ça nous plaisait beaucoup parce que ça faisait un petit écosystème quand même tout à fait aménageable pour faire des jardins, des bois, des prairies autour. On a eu la chance par rapport à ces possibilités de pouvoir construire 25 maisons en fait. 25 maisons, ce qui représente quand même un nombre de personnes suffisamment grand pour avoir une structure de village. Donc 25 maisons, ça va représenter à l'arrivée au moins 50 adultes et j'espère autant d'enfants. Concernant la construction des maisons, on est parti sur un mode de construction de maisons bioclimatiques avec une recherche de capter l'énergie solaire avec des baies vitrées, la conception bioclimatique des habitats. Il y aura des maisons en terre, il y aura des maisons en paille, en bois. Apparemment, on voit qu'il y a une évolution quand même dans les mentalités générales des collectivités, des décideurs qui sont de plus en plus favorables quand même et conscients de la nécessité de l'écologie de ce type de projet. Aujourd'hui, on est trop dépendants des pétroliers, on est trop dépendants des énergies fossiles. L'éolien, au même titre que le solaire ou le bois, ce sont des énergies qui peuvent apporter une transition par rapport aux énergies classiques qui sont non polluantes. On se battra pour la dernière goutte de pétrole jusqu'au bout. On veut même nous imposer des gaz schisteux, bitumeux, etc. contre tout aspect environnemental à préserver. Donc, tout ça, c'est de l'argent, c'est l'argent de Dieu, c'est l'argent, c'est la finance. Peut-être, quelque part, il va falloir revoir la copie là-dessus. C'est nécessaire, ça va devenir vital. Le gaz de schiste, écoutez-moi, pour ce que j'en sais, j'ai assisté à une conférence récemment et j'ai suivi plusieurs débats télévisés là-dessus. Bon, je le dis clairement, je suis farachement reposé. L'enfouissement de l'Iranieur, mais bon, on sait qu'il faut les enfouir, les déchets. Il y en a un. C'est vrai que, c'est une démarche égoïste, c'est sûr, de dire, bon, on ne veut pas ça chez nous, aller chez les autres. Mais, ouais, je pense qu'il faut quand même penser aux générations futures et là, ça pose quand même un réel problème. Le non-nucléaire, entièrement, moi, je n'y crois pas trop. Économiquement, c'est difficilement réalisable, je pense, au moins à moyen terme. Déjà, si on arrivait à réduire un peu notre production, ça serait bien. Notre mode de vie peut conduire de plus en plus à une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de jardins, de petits élevages, etc., et que le but, en fait, de l'opération, c'est, un des buts de l'opération, c'est matériellement aussi échapper aux contraintes physiques du système, c'est-à-dire pouvoir produire un maximum de choses par nous-mêmes sans être parfaitement autonome, parce que, bon, il ne faut pas rêver, mais au moins réduire le nombre de voitures, réduire le nombre de machines, en mettant en commun, en mettant en mutualisant et en produisant un maximum de choses sur place, quoi. Ça ne provoque pas de réactions violentes ou agressives. Je pense que, là encore, le capitalisme, c'est un gros système qui tient debout tout seul pour l'instant, mais qui est miné de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent quand même des questions, sans forcément agir de manière politiquement très affirmée, mais qui quand même se posent des questions. C'est par ce type de manière de vivre autrement que l'on peut effectivement revoir l'économie qui nous étouffe, qui nous aliène, qui est complètement un herbicide énorme, qui n'a pas de palliatif. Aujourd'hui, on est dans des systèmes mondialisés où les gens sont anonymes. On se demande même qui conçoit les choses et qui gouverne réellement. et on est étouffés par la maladie de l'argent, de la finance, qui fait qu'aujourd'hui, revoir les choses, les revoir avec sobriété à l'échelle locale et à l'échelle, disons, du quartier, à l'échelle des gens qui se côtoient, qui vivent ensemble, et de voir comment on peut mieux s'en sortir, il y a là, j'allais dire, des milliers d'expériences possibles et à tous les niveaux. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis administrateur du mouvement Sol, un mouvement qui a été lancé par Patrick Iveret dans les années 2000 avec comme objectif de la réappropriation citoyenne de la monnaie. Je coordonne une monnaie complémentaire qui s'appelle le Sol Violet dans la ville de Toulouse. Il faut partir de l'économie réelle et progressivement amener l'économie réelle à changer de direction. Et comment on peut mieux changer l'économie réelle qu'en commençant en labellisant la monnaie ? Parce que le fait de labelliser la monnaie, c'est un peu ce qu'on fait en fait. On crée une monnaie qu'on ne peut utiliser que dans un réseau d'acteurs agréés. Eh bien, en labellisant la monnaie, les consommateurs vont avoir réellement une action sur l'économie réelle. Et quand ils vont aller dans un magasin payé en Sol Violet ou en Sol du lot, eh bien, ils vont choisir une entreprise parce que justement, elle aura fait des pas vers une production plus durable. En fait, on s'est aperçu que la monnaie, on utilisait un outil qu'on ne savait même plus ce que c'était que cet outil. Et on a vraiment eu l'impression de découvrir, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression de découvrir que j'étais dans un monde complètement factice et où on ne maîtrisait plus rien. Voilà. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que finalement, on pense qu'on est assujetti à un système dans lequel on ne pourrait rien et alors que finalement, on pourrait tout. Le fonctionnement d'une monnaie locale complémentaire, c'est de faire en sorte que la monnaie circule localement, aussi rapidement que possible, pour privilégier des circuits de distribution aussi courts que possible, des circuits qui permettent de faire circuler des marchandises de qualité, donc respectueuses de l'homme et de la nature, en diminuant les coûts de transport et en travaillant localement des producteurs. Au niveau local, c'est évidemment favoriser les circuits courts parce que nous, comme je dis, on ne veut pas se couper du contexte local, donc faire travailler les gens du coin, connaître les gens du coin. Pour moi, la transition serait plutôt une notion de maîtrise. Jusqu'ici, on nous a fait croire qu'on maîtrisait les choses, on maîtrise nos productions agricoles, on maîtrise nos problèmes sociaux, on maîtrise nos décisions politiques. Alors qu'en fait, non, on ne maîtrise rien, on ne sait plus d'où viennent les produits, on ne sait plus comment ils sont fabriqués, on ne sait plus comment les décisions sont prises au niveau politique, on ne maîtrise plus rien et en fait, on délègue tout. On délègue tout et ce qui fait qu'en tant que citoyen, on est attentiste, en fait, on attend que les choses se passent. Et je pense que nous, ce qu'on va faire ici sur le Hameau, c'est exactement dans l'opposé. Pour moi, c'est ça la transition, c'est reprendre la maîtrise des choses et notamment des choses essentielles comme la production de nourriture. On a bien l'intention de faire des jardins, des potagers, des vergers. Reprendre la maîtrise de l'habitat, connaître un petit peu mieux, se renseigner un petit peu mieux sur les matériaux qui isolent le mieux, etc. Avant l'arrêt final du pétrole ou des excès de pollution, si on n'a pas mis en place de manière généralisée des alternatives comme le pose la transition, là, on va être vraiment très très mal. Ça peut devenir un scénario catastrophe. Dans 25 ans, si déjà les structures du type de l'équamo non-râle, je ne dis pas comme parce que je crois qu'il faut toujours qu'il y ait une très grande créativité et plein de différences entre les expériences, mais je pense que c'est quand même une voie qui me paraît assez intéressante. d'après l'objet qu'on fait, on ne va pas être obligé de prendre les problèmes. Moi, c'est mon truc. J'ai beaucoup de mal à faire la tête. Ça va ? Il n'y a pas une... Attention, parce que la dernière fois, il me réclare, je me suis coincé les doigts. D'accord. Donc, j'avais les doigts coincés et je bougeais plus. Ça, ça ne s'en reste pas. Il y a des gens qui ont beaucoup d'objets, qui aiment leurs objets, qui n'ont pas envie de les jeter, qui n'ont plus personne autour d'eux à qui les donner, qui n'ont pas envie, n'ont pas envie de les vendre et ne savent pas comment faire. Et ces gens-là sont ravis de pouvoir faire de la plage chez eux et pour que les objets aient une autre vie avec des gens qui vont apprécier autant les objets. Ils n'ont pas envie et ils trouvent que cette structure leur permet de redonner une autre présence à leurs objets qui vont faire plaisir à d'autres personnes. Ce qui peut faire peur à certaines personnes dans notre projet, c'est effectivement l'effort que ça demande au départ. Parce que justement, ce fait de changer les habitudes, c'est quelque chose qui quelquefois demande un très gros, même souvent, demande un très gros effort mental et voilà. c'est quelquefois plus facile de se laisser flotter le ventre en l'air en sachant que le système est complètement pourri mais finalement, on laisse pisser. Réagir, ça veut dire que c'est quand même un très gros effort et ça, c'est vrai que nous, on le ressent aussi. C'est sûr que quand on a une semaine de réunion à 30, même si on a mis au point des règles, ça demande un effort. C'est une remise en cause difficile parce que c'est facile de vivre dans la société pour certains sans se poser trop de questions, ne pas porter les malheurs du monde comme on dit sur soi, etc. Mais dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, ça veut dire que si on est radicalisé suffisamment, on veut aller jusqu'au bout, ça veut dire des remises en cause personnelles importantes. S'il n'y a pas de révolution intérieure individuelle, il ne peut pas y avoir de révolution collective. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La démarche du mouvement des Territoires en Transition c'est de dire ça, c'est-à-dire qu'on est citoyen, on a des besoins essentiels, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se soigner, on a besoin d'avoir un toit sur la tête, de se chauffer. C'est des besoins essentiels, vitaux, pour lesquels il faut qu'on ait une réponse en toutes circonstances. Donc soit l'État comprend que si on n'a plus de pétrole, on a une remise en question de ces besoins qui sont fondamentaux, soit si l'État ne le comprend pas suffisamment tôt, nous, il faut, en tout cas, avec notre intelligence et notre capacité d'anticipation, eh bien qu'on commence dès à présent à préparer ça. Donc voilà, j'ai envie de dire, il ne faut pas être dans une logique d'opposition, de dire, il faut qu'on fasse complètement à l'opposé, mais il ne faut pas attendre en tout cas pour se mettre en marche. Le début, le début le plus logique, c'est de se regarder, de vider le frigo pour voir ce qu'il y a vraiment nécessaire de mettre à froid. Et tout de suite, on voit que soit on n'a pas besoin de frigo où on a besoin d'une toute petite. Avec l'époque moderne, on cultive surtout le matérialisme et l'individualisme. Chacun doit posséder sa piscine, chacun doit posséder sa voiture, il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en commun. Même sur les causes, même sur les causes du Carci, on peut devenir autonome en alimentation et en faisant marcher la grande roue des relations sociales. De voir les choses, comme on disait tout à l'heure, sous un autre angle et pourquoi pas lui proposer ça. Si ça peut être un petit plus. Encore un plus. C'est ça. Pour redescendre un petit peu, faire des choses simples mais avec du lien. C'est une façon de se réapproprier un peu sa vie, quelque part, et j'allais dire une certaine liberté. Une multitude de gens qui, quand on les rassemble, ça fait une dynamique très forte. Donc c'est très intéressant. Je pense que ce qui se sauve, c'est le respect. C'est le respect. La différence. Le respect de l'ordre. Regardons ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé là et essayons de voir comment on peut réorienter les choses pour reprendre une dynamique de développement social. La question du développement économique, elle est à poser différemment. pour moi, c'est l'importance du sel, c'est ça. C'est cette richesse humaine. L'idée, c'est de créer des emplois ici, dans le nord du l'autre, pour des gens membres du coin qui vont retravailler sur des objets qui vont être revendus à des gens du coin. Voilà, essayer de... Montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose de très important. L'idée, c'est très important sans forcément être un pro du militantisme ou sans être quelqu'un qui fait ça depuis des années. Des fois, on est tout seul dans son coin et on se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses. Et là, en fait, c'est tout bête. On va chercher les gens, les producteurs et les consommateurs, même si je n'aime pas ce mot-là. Et on les met en lien. Et en fait, c'est tout bête. Et du coup, on rencontre d'autres gens, on rencontre d'autres idées et ça remène à d'autres projets même. Et en fait, c'est comme le départ d'une longue chaîne. Et c'est une transition, justement. Dans le rapport économique, je pense que ce qui est important, c'est qu'on n'est plus dans un rapport de consommation pure et dure. Une complémentarité sur place entre la terre, l'herbe, les arbres, les bêtes, trouver quelque chose qui soit harmonieux et puis qui ait du sens. Je me dis que là, il se passe quelque chose. C'est pas rien. On regardait ça encore il y a quelques années avec des yeux en se disant « Tiens, des bitnics qui viennent s'installer ». Non, là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau social et forcément au niveau de la vie économique. Donc, je suis assez optimiste. Je me dis que les choses bougent et notamment, ce qui fait plaisir, c'est le nombre de jeunes. J'ai grand espoir que ce lieu vive, qu'il y ait plein, que ça grouille de monde et que ça grouille de monde parce qu'il y a une joie de vivre sur ce lieu, que les terres, il y ait des cultures avec un respect d'environnement assez... ou pas de produits phyto sur ces terres et qu'il y ait une diversité de plantes et de productions et que ça permette de s'aimer sur la France et le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.